Bonjour à tous, je suis Bajéin Bonneau, j'en ai juste à vous reparler. On est bienvenu dans ce premier Hangout de la rentrée, parce que c'est l'actualité et que la rentrée se connaît toute la sante, on va avoir abordé aujourd'hui une question d'éducation. On peut d'ailleurs réagir sur le hashtag HangoutAH. Madame Hidalgo, bonjour. Bonjour. La rentrée s'est bien passée ? Très bien passée à Paris. Des heures de nouvelles écoles, un collège dans le 18ème. Et puis, après une année qui a été un peu difficile de mettre en place des rythmes éducatifs, on a une rentrée réussie. Je crois que les enfants, les parents sont contents de la qualité qu'ils ont réalisé. Il reste encore, comme toujours, des petits problèmes. On n'est plus du tout dans la difficulté de l'année dernière. On va rentrer dans le détail. Avant de commencer, justement, on va commencer par se présenter. Marlène, on va commencer par toi. Oui, bonjour. Je m'appelle Marlène Chapa. J'ai fondé un blog qui s'appelle Maman Travail. Il est une association qui crée le premier réseau de mères actives. Ils travaillent à l'égalité parentale et professionnelle et à une meilleure conciliation vitro et vitro et vitro et familiale. Delphine, à bientôt. À moi ? Oui. Oui, bonjour. Je suis Delphine Lawyer. Je suis diane de Bordeaux et je viens faire mes études à Paris en Master 1 en marketing et communication, spécialisé en communication digitale. Et je vais me poser des questions sur le logement à Paris. Thibault, à ton tour. Oui, donc, je suis Thibault, je suis prof agrégé d'histoire et je suis chargé de TD à Paris. Donc, moi, mes questions vont plus porter sur la rentrée universitaire. Très bien. Et on termine avec Frédéric. Bonjour Madame la Maire. Je suis Frédéric Bardot. Et moi, j'ai cofondé une organisation qui s'appelle Simplon.co et qui donne des formations gratuites pour apprendre la programmation aux jeunes des quartiers et aussi aux filles dont on n'a pas assez dans les métiers techniques du numérique. Et on fait ça aussi pour les enfants. En quartier Simplon, tu imagines ? Pardon ? En quartier Simplon ? Non, l'idée a germé au métro Simplon, mais on est à Montreuil et maintenant à Paris dans le huitième arrondissement. On va faire des ateliers en périscolaire pour la programmation pour les enfants. Mes questions porteront là-dessus. Et sur les cours de code aussi pour les gens qui sont abonné du numérique. On en reparlera tout à l'heure Frédéric. On va commencer ce que je veux dire avec Marlène. Oui. Merci déjà de répondre à nos questions. Ma première question porte sur les modes de garde. C'est un gros sujet. Il y a une étude de l'INED qui vient de paraître qui dit qu'on a plus de chances d'avoir une place en crèche quand on habite à Paris que quand on habite dans une autre ville. Mais avec les membres de l'association Maman Travail, on se pose une question sur l'attribution des places en crèche. Est-ce que vous pourriez nous dire comment ça se passe pour attribuer ces places à Paris ? Comment se réunissent les commissions ? Est-ce qu'il y a une transparence ? Quels sont les critères d'attribution ? Parce que c'est souvent flou et variable d'une ville à l'autre. D'abord, c'est vrai que Paris... On m'entend ? C'est bon ? Oui. C'est bon. Paris est une ville, on a rattrapé... On vous entend mal. D'accord. Si vous parliez plus près du micro, on me dit qu'il faut que je vous dise qu'on n'entend pas très très bien. C'est pour ça, voilà. Et moi, on entend mal. Bon, d'accord. C'est moi qui m'entend mal. Donc, je m'approche du micro. Donc, c'est vrai que Paris est une ville, mais on a rattrapé quand même une grande partie du retard. On était le dernier département de France en matière de petite enfance avant 2001. Aujourd'hui, on est le premier département. En même temps, il y a une natalité très très importante à Paris, tant mieux. Les Parisiens font des bébés. Enfin, les Parisiens, pardon. Et donc, il faut continuer. Donc, on a créé 13 000 nouvelles places de crèche sur les deux mandatures avec Bertrand Delannoye. J'ai un programme de au moins 5 000 nouvelles places de crèche. Il y a aussi les autres modes de garde, garde partagée, etc. Sur l'attribution des places de crèche, c'est une compétence des mairies d'arrondissement. Donc, il y a des commissions dans la plupart des mairies d'arrondissement, mais c'est vrai qu'on a besoin de remettre des critères qui soient des critères communs à tous les Parisiens. Par exemple, parfois, on me dit quand on se présente en ayant des horaires atypiques, on est sûr de ne pas être pris parce que dans certaines crèches, et dans toutes les crèches d'ailleurs, le respect de l'horaire est quand même très important, et donc on a tendance à ne pas prendre des gens qui auraient des horaires atypiques. Donc, il faut qu'on ait des critères peut-être protéptiques de communs. La règle, c'est la transparence. Dans les commissions, les maires d'arrondissement, les élus, mais aussi les directrices de crèches, sièges et disent quels sont les enfants auxquels on attribue sous place. Mais voilà, on a un travail qui est d'aller vers plus de transparence avec des critères communs. Dans le programme qu'on lance sur les 5 000 nouvelles places en crèches, on est en train de travailler aussi, par exemple, avec les hôpitaux de Paris qui ont des crèches, qui sont des crèches destinées au personnel hospitalier, pour voir dans quelle mesure ces crèches, cette offre-là pourrait aussi être ouverte parisienne et servir, par exemple, une offre pour des horaires atypiques, parce qu'il y a une demande vraiment sur les horaires atypiques, qui est assez importante. Madame Hidalgo, je reviens sur cette question des crèches. Florence Puyol, qui l'a dit avec l'ensemble de la crèche parisienne, on avait vu qu'aujourd'hui, 42% seulement de la demande de la crèche, qu'est-ce qui serait ? De plus, il arrive à 100% à attendre la mandature ? On ne peut pas aller à 100% parce qu'en plus, c'est une demande qui est très évolutive. Il y a aussi d'autres modes de garde. Bref, le mode de garde le plus gros que celui de la crèche. D'ailleurs, ici, à l'Hôtel de Ville, là, pas sous mes pieds exactement, mais dans ce bâtiment, on a transformé, au 2001, les anciens appartements du maire de Paris en crèches. Et donc, on a une soixantaine d'enfants du 4ème arrondissement qui sont accueillis ici tous les jours. Donc, bien sûr que les crèches ont privilégié son mode de garde parce que les parents sont rassurés. On a la chance d'avoir quand même des assistants de maternelle avec des compétences exceptionnelles. et qui accompagnent aussi les parents dans leur parentalité. Parce que ce n'est pas évident d'être parent de travail. Voilà, on peut culpabiliser. On ne sait pas comment faire quand on a un premier enfant. Et donc, du coup, ça accompagne et les parents et les enfants. Mais il y a d'autres modes. Les modes de garde partagés, les altes garderies qui sont aussi pour des systèmes et des horaires plus souples qui peuvent permettre à des gens qui ne travaillent pas forcément à temps plein, mais qui ont besoin de temps pour pouvoir travailler ou chercher un emploi ou faire autre chose. Et donc, il faut qu'on puisse aussi aider à une diversification, mais en faisant monter de plus de prise en charge. En gros, on a en tout, sur Paris, entre les crèches qu'on a créées depuis 2001 et celles qui existaient, plus de 30 000 places de crèches. On a essayé de rééquilibrer les arrondissements. Ce sont des arrondissements qu'on avait beaucoup, comme le 5e arrondissement. Il y avait presque plus de places de crèches que d'enfants dans le 5e arrondissement. Donc, on a essayé quand même de rééquilibrer, notamment dans les quartiers populaires. On ne sera pas à 100% de peu de plus en plus, mais on va continuer. Moi-même, j'ai eu des enfants qui sont passés par la crèche. Je sais à quel point on est rassuré quand ses enfants sont pris en charge par ses personnels de la petite enfance. Avant de donner la parole à Delphine, il y a une question d'espérance sur Twitter. Il s'interroge sur l'opportunité de pratiquer la réforme de l'arrivée scolaire, qui sera de la maternelle. Les enfants sont très, très fatigués. Il y a également beaucoup de termes d'espérance. Il explique les personnes à la fin de la semaine, sur l'arrivée familiale. Qu'est-ce que j'ai pas fait avec ces émotions avec toi ? D'abord, on a tenu compte de cette situation. Toute l'année dernière, la question des rythmes éducatifs a été assez conflictuelle sur Paris. On a décidé, je crois qu'on a bien fait, de mettre en place le rythme scolaire dès la rentrée 2013. Et du coup, cette année, on profite déjà d'une année d'expérience. Par cette expérience, beaucoup d'instituteurs, beaucoup de parents, nous ont parlé de la fatigue des personnes maternelles. On a fait d'ailleurs une évaluation indépendante sur la mise en œuvre l'année dernière. Et tout cela converge. Donc, on a allégé les choses. On n'a pas retiré les rythmes éducatifs pour les plus petits, notamment dans les questions. En revanche, nos équipes, les projets qui sont proposés aujourd'hui aux enfants sont des projets qu'on fait avec un peu de calme, de souplesse. On ne les sollicite pas en permanence. C'est vrai qu'il y a des changements pour eux d'adultes référents qui sont des vraies questions sur lesquelles eux-mêmes, voilà, quand un enfant prend l'habitude d'avoir un adulte référent, en l'occurrence l'instituteur, l'institutrice, ce n'est pas évident qu'on dit de changer l'après-midi. Donc, on a tenu compte de cela. On refera à l'évaluation, on va suivre. Mais j'ai le sentiment, là, dans cette rentrée, en tout cas, les remontées que j'ai eu compris en matière même sont plus positives, le fait qu'on y tienne compte un peu mieux du rythme. L'expérience paye. L'expérience paye et franchement, aujourd'hui, on a été beaucoup critiqués sur la mise en œuvre de cette réforme. Aujourd'hui, moi, je suis quand même très fière de ce projet qu'on a de conservatoire hors les milles, c'est-à-dire permettre à des gamins à l'école d'avoir l'enseignement, la qualité de l'enseignement du conservatoire, mais à l'école, donc de démocratiser, d'ouvrir. On a beaucoup, beaucoup de pratiques sportives aussi. J'ai vu récemment, dans une école du XIIe, de l'initiation au golf, de la gymnastique technologique et sportive, des choses qui sont vraiment très intéressantes. Et franchement, cette année, les choses se passent bien, ce qui me pousse à dire que, voilà, quand on fait des choses sérieusement, mais avec modestie, on n'a jamais crié victoire l'année dernière. On a regardé, on a essayé vraiment d'ajuster, de répondre à chacun des problèmes. De façon très précise, nos équipes ont quand même été, voilà, soumises à une pression très très forte. On est plutôt en train de réussir, voilà. Il ne faut pas crier victoire, mais on suit ça pas à pas, et je trouve que ça marche complètement. D'accord. On en a peut-être passé à Bézine, une question qui revient extrêmement fréquemment chez les internautes. Donc, Bézine, c'est à toi. Oui, alors, je voulais vous poser une question sur le logement, parce que je viens de Bordeaux, j'ai un master de l'édoca à Paris pour mes études. Bienvenue. Merci. Alors, je suis très contente d'arriver à Paris, sauf que, donc, on avait prévenu que la recherche de logement allait être très compliquée. Seulement, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi compliquée. C'est très dur de trouver un logement quand on a des garants, comme moi. J'ai la chance d'avoir des garants en tant qu'étudiante. Au niveau des prix, le décalage est vraiment énorme comparé à la province, comme vous l'appelez depuis Paris. Et encore là, j'estime avoir de la chance d'être très étudiante et d'avoir des garants parce que, donc, au fil de mes recherches, j'ai pu constater qu'on était encore très chanceux parce qu'il y avait aussi des jeunes actifs, des jeunes qui sortaient des études qui avaient encore plus de mal à trouver un logement. Donc voilà, je vais rajouter cet élément-là à ma question, ce que vous proposez pour les étudiants et aussi les jeunes actifs. C'est une question qui revient très, très, très régulièrement. C'est-à-dire que j'imagine. D'abord, le sujet numéro un à Paris, c'est le logement pour les étudiants comme pour les jeunes actifs, les classes moyennes. Il y a une crise du logement sur Paris, la région parisienne, qui est très forte. Donc, j'en ai fait la priorité de mon nombre. Mais sur un logement, il y a 10 000 logements tout confondus par an. Pas forcément de la création. On va transformer aussi des bureaux-villes dans le logement. On va créer, on va construire. Mais il n'y a pas que de la construction. On va mobiliser aussi un parc de logements vacants en accordant des garanties aux propriétaires. Pour les étudiants, dans la programmation qui est la mienne, il y aura 1 000 logements étudiants supplémentaires chaque année. De 2001 à 2014, on a produit 8 000 nouveaux logements étudiants. Il faut savoir qu'avant, il y avait – il faut que je parle plus fort – avant, il n'y avait pas vraiment de construction de logements pour les étudiants. Donc, on souffre d'un retard absolument terrible et d'un marché qui est un marché aussi extrêmement cher. Donc, produire plus, ça c'est une première réponse des logements. Je vous donne un exemple. Mais sur la Cité internationale, dans le 14e arrondissement, on est sur un projet de 5 000 places supplémentaires d'hébergement. Enfin, des logements étudiants à cet endroit-là. Et puis, on construit aussi dans beaucoup d'autres quartiers. Et puis, il y a les aides, les aides pour le logement étudiant que nous apportons en tant que ville de Paris. Et pour cette contrée, c'est un chiffre que je n'ai pas encore de nom, mais nous allons mettre 1,6 million d'euros à nouveau sur ce qu'on appelle la subvention aide au logement des jeunes parisiens. Je regarde pour vous donner l'intitulé plaque de l'aide, qui va permettre de soutenir aussi cette recherche de logement des étudiants. Alors, après, c'est en fonction des différentes situations, mais c'est une aide qui vient permettre aux étudiants de se loger en garantie, en accord, en complément aussi pour que vous déloignez. Il y a aussi un forum qui se tiendra, qui permettra au moment de la rentrée universitaire de rapprocher aussi les propositions des colloques et les demandes des étudiants. C'est un sujet très important. Paris est une ville étudiante, il y a plus de 300 000 étudiants à Paris. J'étais ce matin avec tous les présidents d'universités, de grandes écoles que j'ai réunis à l'hôtel de ville avec Marie-Christine de Mardelet, mon adjointe, qui est l'ancienne présidente de Paris 3. On les a réunis pour leur dire à la fois notre soutien pour que Paris reste une ville très dynamique, étudiante, notre engagement sur la construction de logements, sur l'accompagnement de ces modes de colocation qui existent beaucoup à Paris, et puis également sur tout ce qui est dans l'accompagnement vers l'emploi, vers la vie professionnelle des étudiants. On développe avec les universités des modèles de pétinaires, d'incubateurs, dans lesquels entreprises, étudiants peuvent se rejoindre, et financeurs de projets peuvent se rejoindre pour développer aussi des services et des activités pour demain. Donc c'est vrai que c'est dur, et ça je suis d'accord avec vous, surtout qu'on vienne d'ailleurs des provinces, comme on dit, ou pas, c'est dur de se loger à Paris quand on est un étudiant, on en a conscience, on a beaucoup de retard à rattraper, mais on le fait. Mais surtout, pour moi, l'énergie de Paris passe par cette présence étudiante, et l'affirmation qu'on est une ville où on facilite l'innovation, la création, ça passe par les jeunes. Et Paris est une ville jeune, la moyenne d'âge est de 38 ans, vous êtes beaucoup plus jeune que ça, mais enfin 38 ans, pour une grande ville comme la nôtre, c'est plutôt une moyenne d'âge intéressante, et elle est due notamment à la présence étudiante à Paris. Donc pour moi, c'est une force sur laquelle je veux vraiment miser, et donc permettre aux étudiants et aux jeunes actifs de rester, c'est-à-dire de loger aussi à Paris. Encore une petite chose sur le logement étudiant, vous avez lancé dans la campagne, vous l'avez répondu tout à l'heure, objectif construction de 1000 logements étudiants par an. Oui. Est-ce que vous avez une petite idée où on en est aujourd'hui, 6 mois après le début de la pandémie ? Alors, je n'ai pas les chiffres encore. Les projets sont lancés. Les projets sont lancés, bien sûr, on est dans les clous. Vous savez, par exemple, sur la construction de logements, pour les étudiants, on rééquilibre aussi des quartiers avec des programmes de logements. Par exemple, il y a des quartiers très populaires dans lesquels on ne veut pas forcément rajouter du logement social familial. En revanche, la présence d'étudiants, je pense au 19ème, au 18ème, quelques quartiers très populaires, la présence d'étudiants est quelque chose de très positif pour l'ensemble du quartier. Inversement, il y a aussi des quartiers centraux où on a besoin aussi de cette présence étudiante. Mais notre conception à nous, et ça j'en parlais ce matin avec les présidents de l'université, de la ville, elle est assez différente de ce qu'on trouve, par exemple, dans d'autres grandes villes anglo-saxonnes. Pour nous, le campus, c'est Paris. Nous considérons que le campus, c'est la ville elle-même. Et donc, il faut, à l'intérieur de la ville, faire en sorte que les lieux d'enseignement, les lieux de recherche, les bibliothèques, les lieux où on se restaure, où on se loge, soient répartis dans la ville, pour que vraiment la présence des étudiants soit forte, mais en même temps diffuse dans tous les quartiers de Paris. C'est un modèle qu'on revendique, qu'on fait à l'international, quand on nous dit, mais où est le campus ? Le campus, c'est Paris. Ça veut dire que nous identifions aussi, pour les étudiants, comme pour les parisiens, ces lieux-là, comme des lieux de l'université parisienne, ou des grandes écoles parisiennes. Je crois que Thibault est très envie de vous en parler. Thibault, est-ce que tu peux... Oui, justement, ma question portée là-dessus, à l'heure actuelle, cette rentrée universitaire, c'est votre première rentrée universitaire en tant que maire de Paris. Et pour nous, à l'université, elle se fait sous des jours assez sombres, puisque nos moyens baissent. Les universités ont des problèmes structurels. Nos locaux vieillissent. Les rénovations des bibliothèques universitaires, notamment la bibliothèque de la Sorbonne, qui a été rénovée avec le concours de la mairie de Paris il y a peu, c'est très bien, mais c'est malheureusement très insuffisant, à tel point que ça menace la réussite de nos étudiants, qui n'ont pas les locaux, l'accès, la qualité d'études qu'ils pourraient souhaiter. Alors, à ce compte-là, que compte faire la mairie de Paris, justement, alors que pour l'université, le contexte budgétaire est extrêmement contraint par des impératifs extérieurs ? Alors, ces impératifs extérieurs, comme vous dites si bien, pèsent, c'est vrai, surtout les budgets publics, y compris les budgets d'une ville comme Paris. J'ai dit depuis plusieurs mois que la baisse des dotations de l'État vers les collectivités, vers Paris, pour nous, c'est moins de 200 millions d'euros cette année. L'augmentation de l'effort de Paris pour la solidarité nationale, ce qu'on appelle la péréquation, c'est plus de 60 millions d'euros cette année. Donc, on est tous, toutes les collectivités, tous les équipements, les établissements publics soumis, c'est vrai, à une règle qui est extrêmement difficile avec des besoins très importants. Sur l'université, vous l'avez dit, par exemple, Paris a soutenu la rénovation de la Sorbonne, de beaucoup de lieux universitaires. Certains dépendent directement de la ville de Paris. On a un gros projet, par exemple, de restructuration d'aménagement de l'école, l'ESPCI, donc l'école de physique et de chimie de Paris. On soutient des projets dans plusieurs grandes universités, alors que ce n'est pas la compétence de la ville. Moi, je ne vais pas abandonner cet effort qu'on fait, mais c'est vrai qu'on ne pourra pas se substituer complètement à ceux dont c'est la compétence, à savoir l'État. Donc, on part parfois au plus pressé, et puis en même temps, on crée des nouveaux lieux. Le fait d'avoir créé des lieux où on a apporté le foncier, nous, ville de Paris, je pense à l'université Paris d'Hydro, sur la ZAC Paris-Ride-Gauche, c'est aussi une contribution très importante de Paris, son soutien à l'université. Bon, les temps vont être difficiles. On va continuer, on va maintenir un effort, notamment d'investissement, mais en même temps, dans un contexte où on a à Paris un patrimoine, c'est vrai, pour beaucoup des universités ou des grandes écoles, qui est un patrimoine ancien, qui mérite beaucoup, beaucoup de travaux d'investissement. Une partie d'entre eux sera soutenue par nous, mais on ne pourra pas se substituer complètement à l'État. Donc, je suis dans un dialogue avec l'État sur ce sujet-là. Vous discute avec le ministère de l'enseignement supérieur ? Je discute avec tous les ministères, avec Matignon, avec le préfet et le préfet de région, pour qu'on arrive à quelque chose qui soit aussi raisonnable. Si on veut garder l'attractivité de Paris, il faut que nos lieux d'enseignement, et notamment d'enseignement supérieur, soient attractifs et adéquats. Il faut aussi qu'on mutualise les lieux. Il faut parler des bibliothèques. Pendant longtemps, les bibliothèques municipales n'étaient pas toujours très, très accueillantes pour les étudiants. C'est quelque chose qu'on est en train de faire bouger aussi avec le concours des directeurs de ces bibliothèques de la ville pour qu'ils considèrent que oui, il faut des lieux pour que les étudiants puissent aussi étudier, se retrouver. On a aussi des espaces de coworking. Tiens, dans le budget participatif, il y a des espaces de coworking qui sont prévus. Vous pouvez aussi accompagner cette demande-là pour qu'on en crée dans plusieurs endroits, plusieurs quartiers qui soient utiles aux étudiants, utiles à ceux qui ont besoin de locaux pour pouvoir travailler, c'est-à-dire du calme, mais aussi des connexions pour pouvoir travailler avec Internet, avec son ordinateur ou sa tablette. Donc voilà, c'est un vrai sujet sur lequel, moi, je ne souhaite pas qu'on abandonne l'effort de l'université, mais en souhaitant aussi que l'État assure et assume la responsabilité qui est la sienne, puisque c'est la responsabilité première. On va maintenant passer la parole à Frédéric, qui crépigne depuis tout à l'heure, et qui est une question de poser en plus sur le niveau de vos marocs, par le numérique. Oui, je vais vous parler de deux sujets que vous affectionnez, parce que simplement, c'est une entreprise sociale et solidaire, et je sais que vous avez dit que vous vouliez faire de Paris la capitale mondiale de l'innovation sociale, et donc ça, j'en suis ravi, et aussi d'Internet, parce que comme le prouve cette interview en Hangout, c'est quelque chose qui vous a touché, votre campagne l'a montré aussi. Vous savez que dans la réforme des rythmes scolaires, le ministre de l'Éducation nationale a poussé à ce qu'il y ait du code et de la programmation en périscolaire aussi, des ateliers pour les enfants. Donc ça, je voulais savoir si c'est quelque chose qui avait votre assentiment, est-ce que vous en pensez en général, et est-ce que vous pensiez aussi de l'idée de préférer, on va dire, les associations et les acteurs de l'économie sociale et solidaire pour mener ce genre d'édification et d'émancipation par le numérique auprès de nos chères petites têtes blondes, et ensuite vous dire que, Saint-Plont s'est lancé à Montreuil, et donc Montreuil, c'est pas Paris, mais c'est pas loin, et on vient d'avoir la confirmation qu'on sera aussi à Paris dans le 8ème arrondissement, dans un endroit qui est géré par l'association Aurore, et qui sont en fait les anciens locaux de l'INPI, à l'archipel, et donc on souhaite faire de cet endroit vraiment un endroit où on fera la démonstration que l'inclusion c'est possible, et la mixité c'est possible, et notamment grâce au numérique. Donc ça c'est plus pour savoir ce que vous imaginez aussi dans ce domaine-là par rapport aux populations qui sont un peu éloignées du numérique. D'abord, bravo, parce que vous avez raison, moi je crois beaucoup à la dynamique de l'économie sociale et solidaire. Clairement, d'abord, pendant très longtemps on a considéré que c'était le domaine de grandes associations caritatives, et en fait on voit bien qu'on part de là dans l'économie sociale et solidaire, mais en même temps aujourd'hui c'est une vraie offre économique, avec une vraie performance, c'est un secteur qui est un secteur à part entière. À Paris, c'est plus de 10% de l'emploi salarié qui est porté par ce secteur. Donc moi je suis très attentive à toutes les initiatives qui permettent de faire connaître ce secteur, de prendre appui sur lui à travers la commande publique, donc pour qu'on puisse également contribuer à sa consolidation. Et c'est un secteur d'innovation très important qui a fait du numérique un des éléments naturels de son développement et de l'innovation. Donc à fond avec vous là-dessus. Sur le scolaire, je suis bien sûr et en travaille avec le recteur, mon adjointe Alexandra Cordobar, qui est en charge de l'université scolaire, travaille aussi avec le recteur sur cette question de l'équipement numérique, des classes. J'ai inauguré, enfin pas encore inauguré, mais j'ai ouvert un collège dans le 19e arrondissement qui est du bar McDonald. Le collège n'a pas encore de nom, mais c'est un collège entièrement équipé avec des tableaux numériques, une possibilité d'enseigner différemment. Donc on est en train d'avancer très fortement vers cela, y compris dans le primaire ou au niveau d'autres collèges, c'est pas simplement de l'expérimentation. Donc on s'est engagé là-dedans. Mais ce n'est pas uniquement la question de la technique qui nous permettra de nous en sortir. Je suis d'accord avec vous. Il faut qu'on utilise vraiment d'abord toutes ces technologies pour permettre notamment aux gamins, dans les quartiers populaires, ceux qui, parce que dans un milieu social plus défavorisé, n'ont pas accès à une culture générale, à la langue, aux facilités qu'on peut avoir dans d'autres milieux. D'abord, faire de ces outils, des outils au service de la réussite scolaire des enfants et de l'ouverture et de l'acquisition d'une culture générale qui leur permet de s'en sortir ensuite dans les différentes étapes de l'éducation. Je connais bien, bien sûr, Aurore, le lieu que vous avez été dans l'huitième. Donc il faut que ce que vous avez fait à Montreuil, on puisse aussi travailler sur des quartiers de politique de la ville à Paris pour aider les enfants et apprendre, que l'apprentissage ne soit pas quelque chose qui leur fasse peur, mais au contraire que la dimension ludique leur permette aussi de franchir des barrières, qui sont quand même des barrières parfois culturelles, et qui ensuite vont prouver lourdement sur toutes leurs réussites, pas simplement scolaires, mais dans leur vie. Donc ce sont des projets qu'on porte. Il y a un projet très intéressant que j'ai partagé avec le maire de New York quand je suis allée le voir en mai dernier, Guille de Blaseau, le nouveau maire, est très intéressée aussi par les questions d'éducation, lui-même, je crois, a été éducateur. Et on s'est mis d'accord pour que des écoles parisiennes et des écoles de New York, pour nous des écoles plutôt des quartiers populaires, très mixtes, très cosmopolites, travaillent ensemble dans le cadre des ateliers de rythmes éducatifs pour échanger sur comment un petit Américain de New York travaille à l'école, ce qu'il apprend, ce qu'il peut apprendre de Paris avec les petits parisiens de ce quartier-là, comment ils peuvent échanger ? Bien sûr, en utilisant tous les outils numériques et Internet pour pouvoir communiquer, échanger et apprendre. C'est ce que c'est l'un des jours très prochainement ? Oui, très prochainement, on est en train de travailler avec nos services. Et du coup, ça a fait d'autres petits, parce que j'en ai parlé à d'autres maires, j'en ai parlé au maire de Berlin qui m'a dit mais nous, on a l'office franco-allemand pour la jeunesse, mettons nos équipes pour montrer un projet de cette nature. J'en ai parlé au maire de Lisbonne, Antonio Costa, pardon, qui m'a dit, mais nous aussi, on peut très bien prendre trois écoles. Il est marié avec trois écoles parisiennes et avancer de cette façon-là. Je vais voir le maire de Rome, je vais lui proposer. Donc, sur le modèle, on est en train de travailler sur un modèle de coopération dans le cadre des rythmes éducatifs pour les enfants de nos hôtels parisiennes, qui va pouvoir se déployer avec l'appui des mères qui ont envie de rentrer dans cette démarche. Vous serez comme que vous pouvez imaginer ça par exemple à la route du prochain ? Ah oui, oui, bien sûr. Même avant en expérimentation, on se porte volontaire. Moi, j'en fais part à la DASCO, direction des affaires scolaires, parce que c'est vrai qu'il faut, je pense, porter ses projets, ses enthousiasments, d'apprendre, on se dit, on va ouvrir des horizons, on va développer des choses. L'école, elle fait son travail et c'est elle qui porte la réussite éducative. Nous, ce qu'on fait dans le cadre des rythmes éducatifs, avec le numérique, en prenant appui sur des associations, etc., etc., c'est du plus. Mais ce plus-là, il fait de mal à personne. Au contraire, il ne faut que aider aussi les enseignants. D'ailleurs, quand j'ai parlé de ce projet-là, beaucoup de rectorats et un certain nombre d'enseignants m'ont dit, mais nous, on veut bien y compris avoir des ateliers qui, vous allez les faire sur le temps non scolaire, donc sur les facultés éducatifs, mais nous, on veut bien profiter de ce qui va se faire là pour étudier les prolongements possibles dans le temps scolaire. Donc voilà, on réconcilie aussi ces deux espaces de temps qui, l'année dernière, se sont un petit peu affrontés. On arrive presque au terme de notre échange. Est-ce que quelqu'un aurait une dernière petite question ou un rôle bon à poser, Madame la Mère ? J'ai un peu une question. Vous m'entendez ? Oui. Vous m'entendez toujours ? J'entends, Marraine. J'avais une question sur la mère en tant que telle. Vous êtes, je crois, la première femme mère de Paris. C'est un rôle modèle important pour les femmes. Qu'est-ce que vous auriez envie de donner comme message aux femmes qui veulent se lancer en politique ? Croyez en vous. Voilà, il faut croire en vous. Il ne faut pas culpabiliser. Il faut… On a quelque chose à apporter. Je n'ai jamais répondu d'idée que les femmes seraient meilleures que les hommes. Mais la société est meilleure quand elle reconnaît aussi les femmes et les hommes à égalité. Et je pense que dans l'univers politique, dans le monde politique, surtout avec cette défiance très grande qui existe à l'égard des politiques, les femmes, on doit croire en vous. On ne doit pas considérer que cette lumière-là est tellement violent, dur, difficile, qu'on n'a rien à y faire. Au contraire. Mais il faut qu'on vienne avec ce qu'on est et ce qu'on apporte de neuf. Parce qu'en général, on n'a pas la même trajectoire que les hommes politiques. On n'a pas exactement le même passage par les partis politiques. Voilà. Donc, croyez en vous. Allez-y. Pensez. Mais faites-le pour faire bouger les choses, ce n'est pas pour dire, je fais de la politique, je passe à la télé et ça. La partie qu'on voit, mais la partie la plus intéressante, la pin-up, c'est celle qui nous fait bouger et accompagner la société dans ses mutations. Une dernière petite question pour Fred, qui j'ai pas sur sa chaise. Juste un témoignage pour dire ce que vous venez de dire en politique. Nous, on essaie de le faire dans le domaine des métiers techniques du numérique. Et le fait d'avoir une parité systématique chez Simplon, qui est donc une femme pour un homme qui apprenne à coder. On voit aussi l'apport de la mixité et de la parité dans le numérique. Donc, j'espère que ce sera la même chose dans la politique. C'est très bien parce que quand je vois, souvent je fais des entreprises de start-up, et souvent il y a beaucoup de garçons. Et en général, je leur dis, elles sont où les filles ? Alors, c'est vrai que toutes les filles aillent vers ce métier-là. Elles aillent vers le métier du développement, du pédage, etc. Et ce sont quand même des métiers stratégiques. Il y a du boulot. Il faut qu'elles y aillent, et qu'elles y aillent en nombre. Parce que tant qu'on n'est pas en nombre suffisant, c'est difficile d'apporter son originalité. étant lié à un nombre inférieur dans ce type de milieu. Il faut qu'elle y aille, que ce métier-là aussi s'ouvre. Vous avez raison de faire le parallèle avec la politique. Tout le monde a contribution. Merci à tous, Marlène, Thibault, Frédéric. Merci à tous. Merci à vous. Bon courage. Vous voulez que je fasse voir le reste de mon bureau ? Je vais vous montrer un truc. J'essaye de ne pas tout casser. Vous voyez là-bas, c'est le tableau ? Oui. Vous voyez ? C'est un speedy graphito. C'est un tableau de street art qui appartient au fond d'art contemporain de la ville. que j'ai fait venir. Alors, il n'est pas encore dans son installation définitive. Là, il est juste posé sur le mur, mais je l'aime beaucoup. Voilà. Je voulais vous montrer ça. J'en suis très fière. Ce n'est pas moi qui l'ai peint, mais… Et la grande photo panoramique ? Alors, la grande photo panoramique, là, vous la voyez. Il y a deux côtés en miroir, là. Et en fait, c'est une photo d'un artiste qui a été prise sur le toit de la Samaritaine. Et donc, c'est une vue… Il l'a fait à partir de plusieurs photos, ces deux photos-là. C'est très beau. Et là, j'ai mis aussi des voliers, peut-être, peut-être pas, mais des nuages. Là aussi, c'est une œuvre que j'aime beaucoup et que j'essaie de venir ici. Et puis là-bas, mais je ne peux pas apporter… Si, remarquez, j'avance le micro, mais alors… Là, je marche et j'essaie de ne pas tout casser et de ne pas tomber. Voilà. Mais je veux vous montrer ça quand même parce que… Alors, attendez. Voilà. Vous voyez là, vous reconnaissez… Les baisers de Douaneau. Les baisers de l'Hôtel de Ville, oui. Donc, ça, c'est un des épreuves originales que la famille Douaneau nous a prêtées. Voilà. Il est beau. Il est très beau. Voilà. Merci beaucoup. J'en ai terminé. Je vous dis au revoir. Merci. Pour ceux qui tombent sur cette artistique. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Voilà. C'est bon. ? Merci.